je devais partir à la salle et puis finalement j'ai un petit peu de temps devant moi bon j'ai pas mal de soucis de santé dont je parlerai plus tard on a un premier diagnostic c'est un peu pénible après voilà on prend de l'âge et comme je le disais dans d'autres vidéos tu peux avoir une hygiène de vie parfaite si ça doit tomber dessus ça te tombe dessus mais voilà le sujet de cette vidéo est celui ci j'en ai marre des gens influencés alors c'est bien d'avoir des modèles c'est bien de soudainement se sentir patriote de soudainement se sentir français ou blanc ou noir ou d'ailleurs j'ai pas de problème moi avec des gens qui vont me dire je suis maghrébin je me reconnecte à mes racines soudainement je rentre dans la religion de mes ancêtres j'ai pas de soucis avec ça pourquoi parce que j'ai connu des gens qui ont fait ça des algériens des marocains peu importe et qui le faisait correctement c'est à dire dans le respect de tout un chacun c'est à dire dans j'ai ouvert les yeux je suis reconnaissant de cette terre qui m'accueille de ce pays qui est plus vivable que le mien et cetera et cetera j'ai plus de travail ici bref donc dans le respect de spirituel et non pas juste de manière horizontale j'ai déjà parlé de ça il ya longtemps de manière horizontale c'est à dire je suis religieux pour faire plaisir à tout le monde pour faire beau non ce dont je parle se reconnecte de manière verticale c'est à dire eux seuls avec leur dieu et cherche une vraie quête spirituelle j'étais dans une usine à quelques temps où il y avait beaucoup de maghrébins notamment ils priaient durant la pause et il y en a un ancien qui s'est excusé auprès de moi et je dis mais surtout ne t'excuses pas je préfère quelqu'un comme toi qui est sincère qui fait un vrai travail et qui respecte les autres que quelqu'un qui va l'imposer sans même y connaître quoi que ce soit et ben ça rejoint ce que je suis en train de dire par rapport aux gens qui sont influencés alors moi il ya tout un tas de gens qui m'inspirent au quotidien des gens que je trouve vraiment performant que je trouve vraiment intéressant on pourrait prendre des gros des gros gibier comme comme thibault in shape vraiment pour moi ce gars est un modèle alors pour moi je veux dire je n'avance pas dans ma vie en pensant à lui je dis simplement qu'il est un modèle surtout pour la jeunesse et qu'il aurait tout un tas de choses à m'apprendre bien entendu d'autres comme eric flagge j'en ai déjà parlé et ben il reflète le alors c'est un suisse mais il reflète le petit français d'aujourd'hui et encore le petit français d'aujourd'hui ça ne veut plus rien dire parce que je suis tombé dans des dans des boulots on rencontre souvent des gens dans des boulots le petit maghrébin de trois ou quatrième génération qui ne vaut plus rien il n'a plus du tout de valeur il ne connaît plus ce qui se passait chez ses ancêtres il ne connaît pas ce qui se passe ici il est paumé il est entre deux cultures il est nulle part il connaît rien à rien afrique noire pareil asie pareil etc et ce gars là c'est le cliché parfait comme Thibaut Incheb d'ailleurs du petit blanc du jeune homme du jeune homme qui n'a pas grand chose pour lui au départ qui n'est pas moche non plus il n'y a pas de souci mais et qui se cherche et ces gens dont je parle se sont trouvés dans la musculation voilà c'est souvent les jeunes hommes qui font ça moi même je l'ai fait pour se sentir mieux pour se sentir plus fort pour avoir plus de confiance en soi etc ça aurait pu être n'importe quel sport mais il se trouve que c'est la musculation et ces gens là quelque part je les admire parce que ils ont réussi bon Thibaut Incheb parce qu'il était un des premiers à le faire Eric Flagg parce qu'il avait bon la chance bien sûr d'avoir la famille derrière mais il avait un plan c'est à dire que voilà qui c'est d'autre qui a fait ça il y en a un autre qui a eu le même schéma je sais plus Tarzan je crois qui a fait la même chose il me semble qui a pris un an si c'est pas lui tant pis mais quoi qu'il en soit ils avaient un plan ils y sont tenus ils ont eu des facteurs chance ils ont eu un facteur de gros travail surtout et ils ont réussi et ils se sont pas arrêtés là ils se sont réappropriés leur identité et ils visent c'est assez comique et moi je trouve ça formidable ils visent l'ancienne aristocratie française c'est à dire qu'ils se forment en musique ils se forment en danse ils se forment en sport en tout genre ils s'essaient à plusieurs disciplines ils investissent énormément en eux financièrement et ils sont en train de faire de leur vie l'ancienne aristocratie française c'est à dire que c'est des gens qui vont être bons dans énormément de domaines c'est ces gens là qu'il faut prendre en modèle quand j'entends parler de jeunes ou de moins jeunes qui soudain oh t'as eu ce qu'ils font oh papacito oh machin oh bidule c'est très bien mais que fais-tu ? que fais-tu toi ? la plupart des gens je suis pas en train de critiquer je fais un constat et je dis que c'est dommage en fait la plupart des gens que je vais entendre parler comme ça ils sont juste d'ailleurs leur écran à dire au monde entier il a raison c'est comme ça que ça doit marcher il faut qu'on se réveille c'est très bien commence par toi commence par toi moi je le faisais avant même d'ouvrir ma chaîne j'allais au sport régulièrement je cherchais soit à changer de pays soit à investir soit à avoir une vie meilleure systématiquement je lisais beaucoup bref je suis pas un modèle en soi mais j'étais dans le truc en fait je me contentais pas d'être derrière un écran et de donner des leçons à tout le monde sans bouger le petit doigt c'est ça qui va pas aujourd'hui Baptiste Marché l'a déjà souligné Papacito n'en parlons pas et tous ils le soulignent ils disent c'est bien d'être d'accord avec nous mais à un moment donné il faut se bouger aussi donc commence par forger ton corps et ton esprit bien sûr peu importe la discipline j'arrête pas de le dire j'ai un pote moi je le salue si un jour il tombe il sait pas que j'ai une chaîne et s'il le sait s'il tombe sur cette vidéo je lui ai déjà dit tu m'inspires énormément c'est un réunionnais qui est prof et il s'est battu il se bat constamment il pourrait s'asseoir sur ses acquis il est grand il est beau garçon il est intelligent tout ce que vous voulez il pourrait s'asseoir sur ses acquis et non la dernière fois que j'ai eu des nouvelles c'était pour me montrer il est parti aux Etats-Unis il a été muté et il m'a montré à peine arrivé quasiment peut-être quelques semaines près une médaille d'un semi-marathon voilà moi je suis admiratif et je lui dis ouvertement je suis pas gêné je suis pas non non ça fait du bien aussi quand ça va mal faut le dire quand ça va bien faut le dire et je lui ai déjà dit franchement tu m'inspires quelque part t'es un modèle et tout y'a pas de problème y'a pas de honte au contraire le gars ça lui fait du bien parce que lui il fait ça pour lui et quand on lui dit que quelque part t'es un modèle et tout ça fait encore du bien moi j'étais un modèle pour mon petit frère j'étais un modèle pour d'autres personnes on est tous parfois des modèles comme ça qu'on le sache ou pas et ce gars là et ben je suis admiratif voilà et il y en a d'autres mais il se lève pas le matin en se disant qu'est-ce que je vais foutre de ma journée il le sait il va à la salle de sport en plus c'est un rayonnée il sait pas nager enfin pas bon en natation il s'est mis en club je l'ai un peu aidé je l'ai un peu aidé je lui ai dit vas-y fonce mais ouais il s'est mis à la natation il se défonce course à pied la musculation et d'autres trucs certainement que je ne sais pas mais ça c'est bon ça ça c'est bon habile-toi correctement là j'ai eu j'ai eu des périodes où j'étais pas en état physique de de tenir la route on va dire oui j'étais en surbête dégueulasse en t-shirt dégueulasse je traînais à la maison j'allais faire 2-3 courses il y a des périodes comme ça ok tu vois ça va ça arrive mais pas tous les jours dès que tu te sens mieux là c'est bon je me suis sapé je vais à la salle de sport je cherche pas à être beau comme une nana c'est pas la question mais tu peux quand même être un minima classe prends soin de ton corps essaye d'être classe prends toi ça aussi c'est un truc les bijoux peu importe que ce soit des bagues des montres les bijoux faut arrêter avec ces conneries là il n'y a pas besoin d'avoir une chevalière en or il n'y a pas besoin pour les femmes d'avoir des des boucles d'oreilles des colliers des machins en or c'est faux la plupart des gens portent des bijoux élégants pas cher bien sûr ça te sert à quoi demain on m'offre une chevalière en or qui coûte 10 000 euros j'en sais rien je vais dire merci beaucoup mais je vais la revendre ça ne me sert à rien j'ai pas besoin de ça je veux un truc qui est joli qui me plaît à moi et c'est tout c'est même j'ai vu des patrons de grosses boîtes et tout qui avaient une petite chevalière en argent ça sert à rien tout ça vous achetez une énorme bagnole alors une bagnole qui fait du bien d'accord mais pas de là à bouffer toutes ces économies pas de là à bouffer il y a eu une période je voulais me prendre une BM330 ok ça me plaisait ça me plaît encore bon plus j'avance dans l'âge honnêtement à moins que je gagne un million si demain je fais 2-3 000 euros par mois je ne suis même pas sûr de la prendre parce que je ne sais pas si vraiment je vais en avoir besoin je vais peut-être me prendre une voiture puissante mais peut-être pas celle-là enfin voilà c'est les besoins il ne faut pas confondre un truc qui est stylé et un truc qui ne sert à rien là je me suis pris cette montre récemment je vais quand même vous la montrer c'est ma petite fierté c'est moi qui l'ai faite il n'y a rien d'extraordinaire certains pourront peut-être lire l'espagnol s'ils arrivent à y lire j'aime beaucoup voilà c'est moi qui l'ai faite parce que je ne trouvais pas dans Destin à la Libertade je ne trouvais pas de montre qui me convenait donc je l'ai faite moi-même les bijoux je ne trouvais pas dans les bijouteries j'ai été en chercher sur des sites pas chers c'est aussi simple que ça c'est stylé c'est joli si d'autres ont envie de mettre un peu plus pourquoi pas il faut arrêter les conneries quand j'étais gamin il y avait le cliché de la France en train de changer en fait d'accord c'est à dire quoi c'est à dire que moi déjà j'étais dans un quartier pied noir ok qui était arrivé après la guerre d'Algérie donc ce quartier avait été construit pour les pieds noirs de mémoire c'est ça et il y avait énormément de pieds noirs et je peux vous garantir que là où j'étais là je m'adresse surtout aux jeunes hommes aux hommes tout court mais c'est une réalité tous les petits blancs becs les Dupont les Dubois les machins il n'y en avait pas beaucoup cela dit mais tout cela avait énormément de difficultés avec les filles ils étaient assez tardifs en termes de maturité ils étaient encore des bébés ça aussi c'est éducation mais passons et tous les mecs comme moi descendants d'Espagnols d'Italiens de Maghrébins de tous ces gens là on avait accès aux filles et étrangement on était tous footballeurs boxeurs rugbyman pompiers voilà on avait tous des sports virils des sports qui dépotent voilà donc ça me fatigue en fait d'entendre cette jeunesse des moins de 30 ans qui se réveille ah oui Papacito Baptiste Marché c'est très bien mais suis ses conseils va ouvrir une putain de salle de box si je retrouve la santé j'en parlerai plus tard mais si je retrouve la santé à ce niveau là c'est pas dit que ça arrive mais si un jour c'est le cas je vais me remettre à la box c'est sûr c'est un truc que j'adore et puis c'est bon voilà avant tout c'est un truc que j'adore et tu peux très bien te mettre en éducatif comme je l'avais dit à faire que du cardio c'est pas grave mais putain comment tu veux te réapproprier ta dignité comment tu veux te réapproprier ton toi en fait comment tu veux redevenir un putain de mec si tu t'habilles pas correctement si tu fais pas de sport si tu fais rien en fait faut arrêter avec ça oui les influenceurs oui tu vas liker une vidéo tu vas la partager en disant vous avez vu machin fais le toi aussi quoi sérieux bon allez moi je vais à la salle je vais à la salle je vais à la salle